Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de ProGeek. Alors cette fois-ci on va parler d'une application ou d'un programme surtout qui va vous permettre de désinstaller les logiciels, les programmes qui sont sur votre ordinateur d'une manière efficace. Tout le monde connaît bien sûr comment supprimer un programme sur son ordinateur mis à part entre parenthèses pour les novices, je vous revois la parenthèse en question parce que je connais plusieurs qui ont fait et qui croyaient en allant et en cliquant sur des raccourcis et le fait de l'avoir supprimé, ça va supprimer le programme en question. Donc pour ceux qui effectuent la même manière ou la même démarche, sachez que ce n'est pas correct parce que vous effacez juste un raccourci et non le programme lui-même. Donc et dans l'habitude des utilisateurs bien sûr et de l'utilisation de Windows, il faut aller bien sûr sur panneau de configuration, programme et fonctionnalités et bien sûr en sélectionnant le programme qu'on souhaite, on peut tout simplement désinstaller en cliquant sur le bouton en fait désinstaller qui est mentionné. Sauf que cette démarche ne permet pas de désinstaller complètement les programmes au niveau de l'ordinateur. Il reste en fait une partie résiduelle où les programmes sont toujours cumulés et bien sûr à un moment donné, à force d'installer, de désinstaller, voilà donc il y a un cumul où l'ordinateur n'est plus propre sauf si bien sûr on le formate de façon qu'on puisse récupérer bien sûr un ordinateur tout clean depuis le départ. Mais en attendant bien sûr que vous faites un formatage suite à autre chose, mais plutôt pas à un problème de saturation suite à des programmes qui n'ont pas été désinstallés correctement, donc ce programme, ce logiciel va vous permettre en fait tout simplement de pouvoir le faire. Alors, tout simplement pour pouvoir le faire, il suffit d'aller sur iHobit, donc le site je le mettrai dans la description, vous pouvez également le chercher sur Google, il s'affichera en fait sur les premières lignes. Donc après avoir bien sûr cliqué sur télécharger, il suffit tout simplement de cliquer sur l'exécutable en question qui a été téléchargé, donc on va le faire ensemble. Donc je l'ai téléchargé, alors, donc je vous déconseille en fait de cocher cette case, parce que ça va vous installer d'autres choses qui n'ont rien à voir avec l'application en elle-même. Donc il suffit tout simplement de lire le contrat et d'accepter, et d'exécuter le processus d'installation. Donc on va attendre un petit peu le temps que ça passe. Et voilà, donc l'application s'est bien installée. Et c'est ouvert automatiquement. Donc voilà, ça vous met merci d'avoir installé iHobit Installer, également profiter de Advanced System Carfree. Donc c'est des applications supplémentaires que vous pouvez ajouter. Donc ça, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. On va revenir sur la partie de l'application. Bien sûr, l'application, ça vous met un peu comme programme, les fonctionnalités qui est sur Windows, les applications en question que vous avez installées, et que vous pouvez d'ailleurs désinstaller tout simplement en cliquant sur la petite corbeille en question actuellement qui s'affiche, ou sinon sur le bouton désinstaller tout en bas. Bien sûr, vous avez plusieurs également choix, je dirais, sur la partie gauche. Donc ceux qui ont été récemment installés, que vous pouvez voir. Donc vous avez également la partie navigateur, chose que vous n'avez pas sur programme et fonctionnalités. En fait, les plugins, on va dire, ou les addons qui s'affichent, ou qui s'exécutent avec le navigateur en question, que vous pouvez bien sûr également désinstaller, supprimer surtout. Si c'est en fait des barres, on va dire, publicitaires, bien là, vous pouvez en fait les avoir et pouvoir les retirer directement. Donc voilà, c'était tout à fait en fait simple au niveau de l'utilisation. Vous pouvez bien sûr l'explorer un peu plus que cela pour pouvoir vérifier. On va faire un petit test, on va essayer de désinstaller, par exemple, Adobe Acrobat Reader. Donc, voulez-vous désinstaller le Adobe Acrobat Reader ? DC, alors créer un point de restauration, ce n'est pas nécessaire. Donc on va désinstaller. Ça prend quelques instants, ça dépend de chaque programme, donc pour pouvoir le désinstaller bien sûr. Donc selon la, je dirais, le taux d'utilisation, ou également la capacité de l'application en question, ou du programme en question, qui est installé sur votre ordinateur. Donc on va attendre un petit peu le temps que ça passe. Et voilà. Donc dès que vous désinstallez en fait l'application, donc jusque-là, je dirais que ça a fait le même travail, voilà, ça a fait le même travail que sur programme et fonctionnalités que Windows utilise. Mais à partir de ce moment-là, vous avez également analyse approfondie. Donc on va le faire. Et c'est là que ça va supprimer les parties qui restent. Donc voilà, il y a en fait des parties qui restent dans la base de registre. Donc tout simplement. Et on fait supprimer. Êtes-vous sûr de pouvoir supprimer, de vouloir supprimer, voilà. Donc félicitations, les fichiers résiduels ont été supprimés avec succès. Voilà. Donc cette fois-ci, contrairement à programme et fonctionnalités, donc je me répète peut-être, mais là, ça a bien supprimé ce que le programme par défaut de Windows n'aurait pas fait. Voilà tout. Donc tout simplement, c'est la méthode ou l'utilisation, le principe d'utilisation de eHobit et d'Installer. Donc je vous invite vivement à le découvrir, de l'installer en question. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire et que ça va vous être utile. Surtout. Si vous avez des questions ou d'autres demandes ou d'autres remarques, n'hésitez pas de les mentionner au niveau de votre partie commentaire, au niveau de la vidéo en question. Et sur ce, je vous dis à très bientôt et passez une excellente journée.